Non mais dans l'art d'avoir toujours raison de Schoenbauer, c'est que quand l'adversaire est plus fort que soi, on l'insulte. Mais péteux, ce n'est pas une insulte, c'est un constat objectif. Écoutez, le représentant d'un mouvement politique qui pleurniche parce qu'un de ses députés prend une tarte, même pas à la crème, à la barbe à raser dans la figure, alors que j'ai reçu un cocktail Molotov et je ne suis pas allé chialer, et qu'il ne s'en est pas ému à l'époque, ce n'est pas quelqu'un qui exprime un grand courage politique. Non mais pas répondre, mais simplement j'ai les stats de participation de tous les députés sous les yeux, dont celle de M. Collard. M. Collard, c'est les stats de nosdéputés.fr qui reprennent les données du site de l'Assemblée nationale. Vous êtes dans le tiers supérieur des députés pour les interventions en séance, vous êtes dans le tiers central pour les amendements déposés, et vous êtes dans le tiers inférieur en commission, donc vous ne venez pas souvent en commission. Alors, j'ai déposé combien de propositions de loi ? Alors je vais vous dire. J'ai posé combien de questions avec Christophe ? Là, je suis intervenu combien de fois ? Non mais je peux vous répondre. Il n'est pas à jour votre truc, mais il n'est pas à jour. Je ne voudrais pas travailler avec des ordinateurs, c'est un débat. Il n'est pas à jour, mon pauvre ami. Vous avez déposé neuf propositions de loi, c'est vrai ou pas ? Je suis intervenu combien de fois ? Vous avez déposé neuf propositions de loi, c'est vrai ? Mais il n'est pas à jour lors du débat sur... Mais bien sûr que sinon, il n'est pas à jour. Vous êtes démodé, mon ami. Il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour, il n'est pas à jour. Je répète, c'est le site nos députés.fr qui est actualisé en temps réel. Mais vous pouvez vous foutre de la réalité. Mais ce n'est pas la réalité, ne m'en c'est pas. Il est actualisé. Ce n'est pas la réalité. Je connais bien les personnes qui... C'est des copains à vous ? Allez 4h de la pub, vas-y, c'est gratos. Ce n'est pas des copains, des collègues de Sciences Po. Vous voulez dire ce sont des copains ? Non, je l'ai dit, je connais bien. Ce sont des copains. Non, ce sont des collègues. Ce sont des collègues de Sciences Po. Ce sont des collègues d'où ? De Sciences Po qui l'ont... Eh bien voilà, on est entre potes à Sciences Po. Vous racontez n'importe quoi, en fait. Oui, c'est vous qui... Vous nous faites la vœu, là. Votre argumentation, c'est des bons mots. Vous nous faites la vœu que vous faites la promotion de potes de Sciences Po. Et vous osez me poser des questions. Vous êtes grottes. C'est-à-dire que votre mode d'argumentation, c'est les bons mots de Sciences Po. Je répète, c'est vachement intéressant ce que vous voulez faire. Allez, allez donc sur le site des postes de Sciences Po de monsieur. Nos députés.fr. Lequel site dit n'importe quoi parce qu'il n'est pas... En temps réel par rapport aux données de l'Assemblée nationale. Mais c'est complètement faux. Vous avez tort de vous insurger parce que si vous m'écoutez, je ne me supporte pas les montres. Non, 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 en plus, moi, j'avais dit un mot. Alors franchement, il voulait vous défendre au contraire parce que vous êtes plutôt plaisant. Alors moi, c'est moi le coupable, d'une certaine manière. Ce que je veux dire, et qu'il essaye de m'empêcher de dire, c'est qu'on ne peut pas se fier à ces sites. Oui, bon, c'est technique. D'abord, ils ne tiennent pas compte de la totalité du travail. Je suis d'accord, mais bon, on va parler de ces deux heures là-dessus. Gérard Leclerc. Et là, vous venez quand même d'avouer un truc intéressant, c'est que ce sont des potes. Oui, il est prof, et moi, j'ai des potes journalistes, et lui, c'est la promotion des potes. Mais non, il n'est pas, il est universitaire. Il est universitaire, et alors, ce n'est pas parce qu'on est universitaire. Vous pouvez continuer à déblatérer, vous pouvez continuer à déblatérer, à faire des bons mots, mais je vous reconnais que vous êtes très amusant. Je ne déblatère pas. Puisque vous ne devrez être plaisant. Mais pourquoi vous utilisez des mots dont vous ne connaissez pas le sens ? C'est le collectif Regards Citoyens qui a codé, c'est le collectif Regards Citoyens. C'est quoi un Regards Citoyens ? C'est une association qui a codé... Bon, il n'y a pas de débat, Gilbert Collard, il n'y a pas de débat. Allez, chez l'Opticien. Dont une partie travaille aujourd'hui chez le Sciences Po. Allez, il n'y a pas de débat. Allez, chez l'Opticien, on va demander n'importe quoi, en fait. Mais oui, bien sûr, comme vous. Clément, Clément, on est en arrière. Écoutez... Mais je lui ai d'accord avec vous, mais bon, on ne va pas en finir. Sur le vote, l'opticien, on voit même ce qu'on va avoir. Non, mais quand on ose parler, Clément, et on vit de quoi ? Clément, vous vivez deux mots. Quand je m'engueulais... Ça vous fait peur, les mots ? Quand je m'engueulais... Avec mon frère, non ? Eh bien, alors, vous ne faites pas peur. Clément, quand je m'engueulais avec mon frère, ma maman disait, c'est le plus intelligent qui se tait. Mais moi, je m'arrête, alors. Donc, voilà. C'est ce qu'elle disait, ma maman. Donc, on s'engueulait, on se taisait après. On m'arrête. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous.